Bonjour à tous, ravis de vous retrouver sur canaltures.com. On va évoquer le programme dominical de ce 14 juillet avec une réunion principale qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Lonchamps, lequel propose d'ailleurs une réunion de gala avec en point d'orgue le Grand Prix de Paris. On va commencer, quant à nous, par le quintet du jour, le handicap prix de la fête nationale, une épreuve qui pourrait sourire au numéro 3 El Magnifico, qui a remporté une épreuve de même facture le prix de l'île de la cité le 26 mai sur ce tracé. Il a confirmé depuis en se classant deuxième d'un handicap quantilien. Je l'oppose le 14, The Five Ice Cubes, le 10, Cham Sabat et le 15, The Big Generation, respectivement affiché deuxième, troisième et quatrième de ce même quintet prix de l'île de la cité fin mai sur ce tracé. Attention également au numéro 1, c'est Velma Valanto qui a remporté un quintet plus à pareille époque l'an dernier à Saint-Cloud. Elle a ensuite connu un an d'absence, mais elle devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée à Toulouse. Nous en soumets faire également au numéro 8, Marouche, au départ de son premier handicap. Elle est présentée par Alain Doroy-Dupré au numéro 4, Pleinbeau, qui lui a pris la sixième place du handicap préférent, cité plus haut le prix de l'île de la cité. Il tentera de faire aussi bien si ce n'est mieux ici. Et le numéro 16, Rock the Bust, un cheval régulier qui a terminé deuxième sur ce tracé d'un handicap deuxième épreuve. Dans une épreuve, vous l'étenez notamment devancé par Ultra Cool, qui a été remonté au poids. Donc en chiffres, cela donne un résumé chiffré suivant. 3, 14, 10, 15, As, 8, 4 et 16. En cas de non partance, ce sera le numéro 9, Ultra Cool. Sui du programme, dans le prix Maurice Doniol, un groupe 2 pour des spécialistes des parcours de tenue, il faut racheter impérativement le 402 Alsace Green, c'est ce que m'a indiqué son trainer Bruno Audouin. Le cheval était contrarié dans sa façon de galoper en dernier lieu. C'est un cheval qui est confirmé au plus haut niveau, il a déjà remporté groupe 1. Et à mon avis, il peut remettre les pendules à l'heure dans ce lot. Bruno Audouin, qui redoutait surtout le 404 Marmelo, un cheval qui connaît bien cette course pour l'avoir remporté l'an dernier et s'y être classé deuxième en 2017, je le reposerai pour un éventuel Super 4. Le 1, Way to Paris et le numéro 3, Call the Wind. Respectivement affiché deuxième et troisième du prix Vicomtesse Vigier, où il devançait notamment Olsa Seguin, qui a eu des excuses à faire valoir ce jour-là. Donc en chiffre, quatrième course, le 2, le 4, le 1, le 3. On passe à la cinquième, le Grand Prix de Paris, mon préféré sera le 3, Japan. Présenté par Aidan O'Brien, ce cheval à la qualité, il l'a prouvé en se classant notamment troisième du derby d'Epson et depuis il a remporté facilement un groupe 2 à Ascot le 21 juin. L'opposition pour lui, sans doute, l'est protégé d'André Fabre. André Fabre qui compte déjà 13 réalisations dans ce classique réservé aux 3 ans. Il pourra, c'est un an, compter sur le 506 Roman Candle et le 508 Slalom, respectivement affichés cinquième et douzième du prix du Jockey Club. Dans la huitième, j'aime beaucoup l'804 Willowtree qui me semble en mesure de s'imposer à Bellecotte. Elle est présentée par Rick Libeau, elle a 4 ans et en dernier lieu à cran, elle a mieux fini que ne l'indique son classement. À mon avis ici, elle peut jouer les premiers rôles. Elle qui se retrouve en 29,5 de valeur alors qu'elle a couru quintet par le passé en 33 ou 33,5. Donc pour Paris-Lonchamps, dimanche 14 juillet, quatrième course, 2,4, plus loin 1 et 3, cinquième le 3, le 6 et le 8 et 804 pour un pari plus spéculatif. Concernant Seine-en-en-Réunion-3, j'aime beaucoup la candidature du 608 Petitilou, un cheval âgé de 7 ans qui a très peu couru, seulement 10 courses au compteur et pourtant déjà 6 succès et 2 places de deuxième. Ces deux échecs ont été enregistrés dans des quintets. Le cheval a été longtemps arrêté, 2 ans, de 2017 à 2019, courant de l'été 2017 à l'été 2019 pour être précis. Ici, il est en retard de gain et peut parfaitement poursuivre sa moisson victorieuse, le 608 Petitilou. Je lui poserai le 607 à Fauburg, un rentrant de qualité. Le cheval dispose d'une belle chance théorique dans ce loup, mais il ne l'a pas couru depuis mai 2018. 608-607, c'est pour Sonone en Réunion-3. La Réunion-4 se déroule sur les podiums de Beaumont. J'ai pu m'entretenir avec Yannick Henry qui aura plusieurs partants. Sa meilleure chance, Matinadiki, reste le 301 Cache-Cœur, qui selon lui vaut un lot de ce genre. Le cheval part en tête et à mon avis, il peut mener sa tâche à bien. C'est le 401 Cache-Cœur. On lui posera le 407, Dark Dream, qui l'a demandé notamment dernièrement à Beaumont-de-Lomagne. Et le 403, Chameuse-Ducorta, qui a pris la deuxième place de cette course l'an dernier. Et donc à Beaumont, Réunion-4, 401 Cache-Cœur, entraîneur confiant. L'opposition, pourquoi pas, s'orienter sur le 7 et le 3. Concernant Royan, Réunion-5, on peut parler d'une nouvelle étape du Trophée Vert avec le 306 Derby de Delar. Le cheval, lors de ses 5 dernières sorties, a signé 4 probes en succès, dont des victoires obtenues dans les étapes de ce Trophée Vert. À Écomois, à Alençon et à Sablé-sur-Start, à mon avis, il peut conforter et marquer de nouveaux points dans ce challenge. Le 15, Blues-Deslandiers, autre habitué de ce circuit, devrait une nouvelle fois marquer des points. Et le 312, Deberman, lui aussi, a vaincu déjà dans ce Trophée Vert 2019. Et il devrait défendre chèrement sa candidature. 306 Derby de Delar pour une confirmation. Le 15 et le 12 devraient marquer de nouveaux points. Voilà pour le programme de ce dimanche 14 juillet. Excellent jeu à tous. Bon week-end et à très bientôt sur Direct Course. Merci d'avoir regardé cette vidéo !